Bonjour et bienvenue sur Mon Jardin dans les Landes. Alors dans cette vidéo je vais vous parler des pièges à frelons asiatiques, en tout cas des expériences que j'essaie de faire avec les pièges à frelons asiatiques. J'ai déjà fait une première expérience avec un type de piège, là je vous montre un deuxième. Et j'en profite aussi pour vous parler de ce petit livre très intéressant, ce petit guide, qui s'appelle La Trousse de Secours du Jardin Bio. Voilà, c'est aux éditions Larousse et c'est de Catherine Delvaux. Et je vous en parle plus en précision dès demain lundi dans Bourgjardinsta. N'oubliez pas ! Allez maintenant je vous montre comment j'ai installé et mis en route les pièges à frelons asiatiques. En fait en suivant des tutos sur internet, j'ai fabriqué un premier piège que je vous montrerai tout à l'heure dans la vidéo. Et puis je ne l'ai pas trouvé réellement satisfaisant, en tout cas dans un premier temps. Donc je vous montrerai ça à la fin. Et ce que j'ai fait c'est qu'on a trouvé ça sur un site internet, voilà, ça s'appelle le Happy Trap. Et ça c'est vendu par des sites d'apiculteurs a priori. Voilà, c'est surtout, c'est le petit bouchon jaune là que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et l'intérêt de ça c'est que ce sont des pièges chromogéniques, c'est-à-dire qu'ils attirent par la couleur jaune les insectes, notamment les frelons asiatiques. Alors ce que je peux vous dire, je ne suis pas un spécialiste du tout du frelon asiatique. Ce que je sais, c'est qu'on entend parler, surtout en ce moment, on est au printemps, c'est au moment où les reines sortent pour pouvoir aller créer leur premier nid et leur première colonie. Donc en principe, selon les régions, il faut piéger dès le mois de mars, dès le printemps, jusqu'au mois de juin, si j'ai bien compris, fin mai, début juin, selon les régions. Parce que les reines sortent et ce sont elles les reines qui créent les premières colonies. Et ces colonies, de suite, ça peut aller par, je crois, plus d'un millier d'individus après. Donc c'est vraiment en amont qu'il faut lutter. C'est très important et c'est à nous les particuliers et bien sûr les professionnels de leur côté aussi de lutter. Et on doit lutter tous ensemble. Alors bien sûr, tout ce que je vous explique dans cette vidéo, ce n'est pas des techniques de spécialistes. Je me suis un petit peu documenté sur différents sites pour essayer de comprendre un petit peu tout ça, mais je ne suis pas un spécialiste. Vous pouvez essayer de faire, de reproduire ce que j'ai fait. Je n'en prends pas la responsabilité. Faites comme bon vous semble. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de piéger des frelons asiatiques dans un premier temps, de limiter le piégeage des autres insectes et notamment, surtout des abeilles. Et puis après, on passe toujours un petit peu à travers. Il peut y avoir d'autres insectes. D'ailleurs, je vous montrerai dans la vidéo quelques insectes aussi que j'ai piégés. C'est un risque à prendre. Allez, maintenant, je vous explique tout ce que je fais avec ce type de piège. Et je vous montre aussi quel type de mélange d'appât je réalise. C'est des conseils que j'ai pris sur Internet là aussi. Donc voilà, je vous montre ça. Ce sont mes expériences. On voit ça maintenant. J'avais essayé de faire ce piège-là. Fait maison avec une bouteille dans un sens et une autre dans l'autre. L'idée, c'est que les frelons entrent par là et aillent chercher le liquide ici sucré. Et c'est censé être relativement sélectif. Parce qu'en même temps, ici, la bouteille est à l'envers. Là, le goulot est là. Et c'était censé être sélectif. Sauf que quand je regarde, malheureusement déjà, le papillon n'est pas mort. Donc, je vais pouvoir le libérer. Et puis, au final, quand je regarde ici, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de frelons asiatiques. Par contre, il y a beaucoup de petites mouches. Ce piège-là, à mon avis, n'est pas forcément très intéressant. Ou pas dans cette conception-là. Il faudra peut-être améliorer. Donc là, je vais sauver ce papillon avant qu'il ne finisse de mourir dans la bouteille. Ce serait dommage. Voilà. Donc, si on regarde plus en détail, en fait, c'est fichu comme ça. Vous voyez. Là, comme ça. Et comme ça. À l'envers. Voilà. Mais là, ça ne me convient pas. Et je vais libérer le papillon. Voilà. Allez. Il est peut-être encore collé. Allez. Voilà. Il est parti. Mais quand même, je vois que j'ai attrapé, malgré tout, quand on regarde bien. Alors, ça sent le vin blanc. Hop. En fait, ce n'est pas un frelon asiatique que j'ai attrapé, mais un frelon. Alors, c'est un petit peu dommage, quand même. Voilà. Donc ça, ce n'est pas sélectif. Ça ne me convient pas. Il va falloir que j'améliore ça. Allez. Je vous montre maintenant l'autre type de piège. Alors, pour réaliser ce type de piège, j'ai besoin d'une bouteille. J'ai besoin de ce système-là. Ce petit support jaune que l'on va mettre au bout de la bouteille, là-bas. Je vais avoir besoin de ça. Je vais vous montrer pourquoi. Et puis, les petits liquides à mélanger. On va voir ça aussi après. Maintenant, ce que je vous montre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des bouteilles. Voilà, j'ai... Hop, voilà, dessous. Voilà, c'est prêt. J'ai préparé des bouteilles. Comme il faut 10 cl de chaque liquide, j'ai fait ma marque ici. J'arrive à 30. Et puis, je vais faire là maintenant des petits trous un petit peu au-dessus du niveau. Je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, je vous montre ça maintenant. Donc, pour faire les petits trous, eh bien, ce qu'il me faut, il me faut de la chaleur. Alors, je vais mettre en route le chalumeau, ici. Voilà. Et je vais chauffer ça. Alors, attention, c'est chaud. Je vais mettre des gants. Je vais chauffer cette mèche, ici, qui a un diamètre de 8 mm. Et le fait de le chauffer va permettre, en fait, de percer le trou dans la bouteille, juste au-dessus, ici. Voilà, je vais en faire un, déjà, ici. Voilà, tout simplement. Je vais en faire un autre, en face, ici. Voilà. Et un troisième, ici, au-dessus. Voilà, tout simplement. Voilà. Et l'idée, donc, c'est que je vais avoir un trou, ici. Un trou de l'autre côté, un trou de l'autre côté. J'aurais pu en faire, peut-être, à deux niveaux différents. Et maintenant, je vais donc mettre 10 cl de chaque ingrédient. Voilà. Alors, je vais commencer, par exemple, par le sirop. C'est du sucre. Et les frelons asiatiques apprécient beaucoup le sucre. Voilà. Et alors, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre la bière en premier. Parce que, ça mousse, vous voyez, j'ai essayé, voilà, en premier, en deuxième, avec de la bière, et ça fait trop de mousse. Donc là, on va mettre les 10 cl de vin blanc, tout simplement. Et alors, le vin blanc, en fait, c'est un répulsif. A priori, c'est ce qui est expliqué. C'est que c'est un répulsif pour les abeilles, notamment. Parce que, bien entendu, ce que je veux ici, moi, c'est piéger, essentiellement, les frelons asiatiques. Donc, l'idée, c'est que ce piège soit sélectif. Des frelons asiatiques. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre la bière. Alors, ça va mousser. Mais ce n'est pas grave, je vais arriver au trait ici. Voilà. Et alors, l'idée des trous que j'ai réalisés, voilà, il y en a un ici, et il y en a un là, et un de l'autre côté. Alors, bien sûr, ça fuit, c'est un petit peu collant, tout ça. L'idée, c'est qu'en fait, ce piège soit sélectif. C'est-à-dire qu'entre le fait d'avoir fait ce mélange-là avec la bière, le vin blanc et le sirop, c'est que ça attire les frelons asiatiques, notamment. Mais que ce soit sélectif des autres insectes, et particulièrement des abeilles, qui n'aiment pas le vin blanc. On les comprend. Et donc, si toutefois, je piégeais des insectes autres que le frelon asiatique, le trou ici qui est fait, enfin, les trous qui sont faits ici, de 8 mm, laisseraient passer, permettraient aux autres insectes de s'échapper, mais pas aux frelons asiatiques, qui lui, est plus gros que ça. Et donc ensuite, maintenant, j'ai plus qu'à mettre le petit support jaune. Et en fait, l'idée, c'est de faire comme ça. Vous voyez, voilà, c'est installé. Voilà, ça vient s'accrocher. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à mettre une ficelle et suspendre mon piège dans un arbre à peu près à 2 mètres de haut. Et je devrais pouvoir attraper, j'espère, les femelles frelons asiatiques dans un premier temps, en renouvelant ici régulièrement le produit. Alors, voilà où je les ai placés. Donc, j'en ai placé 5 dans le jardin. J'ai un jardin qui fait quand même 2 000 mètres carrés, donc c'est assez grand. Voilà, j'en ai mis un dans un pommier. Et puis, si on va alors à l'opposé là-bas, c'est dans ce pin. Et en fait, c'est celui-ci, je pense, qui peut être le plus efficace parce qu'il y avait un ancien nid dans un chêne vers là-bas. J'ai vu ça cet hiver. Alors, j'imagine qu'une ou des reines vont s'être enfouies pas loin ou cachées pas loin. Et peut-être, elles viendraient là. Donc, voilà. Donc, hop, celui-ci, voilà, à peu près, voilà, 2 mètres de haut. Alors, voilà le troisième. Celui-ci est à peu près au milieu de la parcelle. Et voilà, donc, côté ouest, ici, dans ce boulot. Voilà. Et le dernier, je vous le montre, il est dans le jardin du devant. Le voilà ici, dans le murier platane du jardin du devant. Voilà, à peu près à 2 mètres. Je pense avoir relativement bien quadrillé la parcelle. On verra bien. Nul n'est parfait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, en mettant un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis, je vous remercie d'être passé me voir. Ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501